Bonjour et bienvenue à cette autre présentation de Jackie Robinson et les Royaux de Montréal de 1946 en revue. Si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous parlais du fait qu'à l'époque, en raison des contraintes reliées au transport ferroviaire, les équipes étaient souvent forcées de faire de très longs voyages. Parfaite illustration du phénomène, le 14 juillet, les Royaux ont débuté un voyage de trois semaines qui les a menés dans les sept autres villes du circuit. Et comme il y avait sept programmes doubles dans le lot, l'équipe a disputé 25 parties d'affilée dans les stades adverses. Les hommes de Cléopper ont amorcé le voyage en rapportant leur 60e victoire de la saison contre les Bisons à Buffalo le 14. Et le lendemain, l'équipe possédait Roy Partlow, le troisième afro-américain à s'aligner avec le club, au Royaux de Trois-Rivières de la Ligue canadienne-américaine. En tout et partout, Partlow a lancé 29 manches pour Montréal, maintenu une fiche de deux victoires, aucune défaite, 5,59, sa moyenne de points mérités, avec 19 retraits au bâton et 16 buts sur balle. Donc, pas des statistiques extraordinaires. Il est allé rejoindre en Mauricie l'homme à qui il avait succédé dans l'alignement à titre, je le mets en guillemets, de deuxième joueur noir des Royaux, John Wright. Mais à la différence de Wright, Partlow n'a pas accepté sa démotion sans protester. Au départ, il a refusé de se rapporter au club Trois-Rivières et ça lui a valu des critiques acerbes venant de l'intérieur même de sa communauté. Le journaliste Wendell Smith, un des journalistes sportifs afro-américains les plus influents de l'époque et un acteur important de l'intégration, est tombé à bras raccourcis sur Partlow, je le cite. Il semble que Roy Partlow soit une prima donna excentrique et un enfant problème de premier ordre. Apparemment, il ne réalise pas que ses actions se reflètent sur tous les joueurs de baseball de couleur. Smith a aussi écrit qu'aux yeux de beaucoup de gens, les actions de Partlow prouveraient que les Noirs n'avaient pas leur place dans les grandes ligues, avant de conclure que Partlow doit penser aux 14 millions d'afro-américains, d'un océan à l'autre qui souhaite le voir avoir du succès, au lieu de ne penser qu'à lui-même. Et ce passage-là nous donne une idée du genre de pression qui reposait sur les épaules de Jackie Robinson, pression qui l'a menée d'ailleurs au bord de l'épuisement, et dans une moindre mesure sur celle des autres Noirs de l'organisation des Dodgers. Ils ne jouaient pas que pour eux-mêmes. Ils avaient à représenter, comme le disait l'article, tous les millions de Noirs qui vivaient aux États-Unis. Ça faisait des décennies qu'on attendait le moment où les Afro-américains seraient admis, finalement, dans le baseball blanc. Et on craignait que le moindre incident, la moindre bagarre, le moindre comportement déplacé, même en tout respect d'un acteur de soutien et de l'intégration comme Roy Partlow, puisse faire dérailler le train et repousser l'intégration au calendrier grec. Ceci dit, cette fois-là, l'équipe n'a pas jugé nécessaire de remplacer Partlow, et Jackie est demeuré le seul Noir dans la Ligue jusqu'à la fin de la saison. Encore une fois, on ne peut que spéculer sur les raisons qui ont motivé ce choix-là. Est-ce qu'on a jugé que Jackie n'avait plus besoin d'avoir un autre joueur noir avec lui? Est-ce qu'on a jugé que ce n'était pas utile de toute façon, d'autant qu'on sache, Jackie n'avait pas tissé des liens très serrés, ni avec Wright, ni avec Partlow? Ce sont toutes des questions qui vont demeurer fort probablement sans réponse. L'attaque des Royaux a continué à tonner pendant le voyage. Le 17 juillet, à Rochester, ils ont défait les Red Wings 14-5 et 10-5 au cours d'un programme double. Il s'agissait des 25e et 26e fois de la saison que l'équipe marquait 10 points au plus au cours d'une rencontre, et ce, en 92 matchs. Et le 21, l'équipe a débarqué à Syracuse pour un programme double contre les Chiefs, qui occupait le deuxième rang au classement. Et en un après-midi, les Montréalais ont fait passer leur avance en tête de 13 à 15 parties. Robinson a obtenu son 90e coup sûr de la saison, et a marqué son 70e point cet après-midi-là. Dans le prochain épisode, le voyage se poursuit avec le dernier arrêt de la saison à Baltimore, et Jackie déclare à la presse qu'il pourrait prendre sa retraite du baseball après la saison 1947. C'est à ne pas manquer. Merci de nous suivre à chaque semaine, et à bientôt.